bonsoir je vais vous présenter le saut aux longueurs pour la logique interne de l'activité saut aux longueurs et consiste à se projeter dans l'espace pour franchir la plus grande distance possible en un seul bon après une course d'élan une prise d'appel sur une marque une planche et une réception dans une force pour les principales règles d'action la course d'élan doit être progressivement accélérée le rythme d'appui s'accélère les appuis bref en fin de course la course doit être relâchée la vitesse optimale obtenue dans les trois derniers poules pour l'avant-dernier appui c'est un des points clés du saut aux longueurs il faut monter vers l'avant mais loin un abaissement plus ou moins grand du centre de gravité sur l'avant-dernier poule pour l'avant-dernière poule pour la dernière poule et elle est plus courte que l'avant-dernière poule et la la conséquence d'un aboutissement court du centre de gravité sur l'avant dernier appui et d'un rythme parfait sur les trois derniers appuis pour l'impulsion si la course d'élan est correcte il évitera l'impulsion en puissant l'impulsion en puissant c'est une impulsion vers le roux avec un corps cassé pour réussir l'impulsion il faut maîtriser deux techniques le griffer et la pousser pour le griffer le pied d'appel posé en avant du bassin dans l'axe de la course dans un mouvement de la griffer le pied d'appel sera bas sur la planche d'appel dans un mouvement très rapide en rasant ici comme vous voyez dans le schéma quand le moment de griffer est rapide et maîtrisé on aura une phase d'amortissement qui est rapide et pour avoir ça le passage du centre de gravité n'arrassochicoune n'arrassochicoune n'endôme un trajet long à c'est vrai le passage et rg la phase d'amortissement de cette concours et par conséquent avoir une transmission de vitesse et pas de blocage en même temps on ajoute la poussée pour avoir une impulsion et pour la suspension en longueur c'est la phase de grandissement on dit ce monde du corps et pour la réception une extension des jambes pour l'équipe pour le problème fondamental dans le son longueur le problème fondamental est l'établissement d'une relation entre la course d'élan et l'impulsion c'est à dire transformer la vitesse horizontale en force propulsive donc on va passer directement aux critères de réussite la liaison course impulsion sans perte de vitesse on doit y avoir une liaison course impulsion sans perte de vitesse un étalonnage course progressive et accéléré dans l'axe et sans le griffé et l'impulsion explosif vers l'avant et le roux se réceptionner sur les deux jambes ici pour les essais pour les cas de nullité il nous a paru intéressant de reproduire le schéma illustrant le mesurage des sauts on vous voyez ici pour pour le fauteuil pour le fauteuil a réalisé la paix sur la planche pour le fauteuil a réalisé la paix sur la planche dans ce cas dans ce cas elle est valable pour le sauteur b voilà elle a réalisé la paix sur la planche mais pour la réception elle est en dehors du prolon elle est en dehors du prolongement sur la piste d'élan pour mesurer on a prolongé la ligne d'appel perpendiculaire à cette ligne voilà à cette ligne pour mesurer et pour le sauteur c'est l'appel d'air avant la planche c'est pris et donc le souhait est valable et la mesure se fait depuis la ligne d'appel pour le sauteur d comme vous voyez ici le sauteur d retombe avant la force et la paix comme tripulso donc l'été est mordu elle est nul pour le sauteur e le saut est valable mais regardez sa main e prime et en deçà de sa marque hors de la zone de chute donc et c'est nul la attendu et si et sa main e prime pour le sauteur f vous voyez ici sa main est pris et hors de la zone de chute mais au delà de mais au delà de sa marque elle est au delà de sa marque f pour mesurer pour mesurer on va prolonger la ligne d'appel perpendiculaire l'essai est valable ainsi de suite donc on va passer directement aux séances tests d'observation détecter le niveau d'habilité et de connaissance des élèves pour la phase fondamentale pour la phase fondamentale la classe sera répartie en quatre groupes qui sont répartis sur quatre ateliers j'ai 25 élèves dans la classe deux qui sont deux élèves sont tenus et un élève dispense donc à l'atelier d'organisation on a deux juges les deux élèves qui sont sont tenus pour pour le deuxième atelier c'est chambre d'appel deux élèves dont l'élève dispense l'élève les dispense trois juges pour l'atelier pour la troisième atelier trois juges réconnoutent la table ou pour quatrième atelier on a deux juges drapeaux rouges et blancs donc il a quelques l'essai qui a mordu drapeaux rouges quel essai correct drapeaux blanc donc on a un autre atelier atelier de passage atelier d'observation à tour de rôle chaque groupe va passer de tous les ateliers ici pour pour l'enseignant un autre affiche d'observation à remplir et une fiche d'observation pour les deux groupes des élèves pour le critère de réussite il faut remplir l'affiche et réaliser un tour voilà une fiche d'observation remplie par l'enseignant pour la course progressivement accélère oui ou non pour le piétinement oui ou non pour la planche d'appel avant et après normalement avant et après ou sur la planche pour la pulsion pour la pulsion horizontale vers l'avant et en haut et vers l'avant ou en haut et vers l'avant ou en haut et vers l'avant ou en haut et vers l'ouverture pour faire une tour de l'oeuvre plus ou moins ou le maquage donc ici quand vous voyez pour par exemple pour l'élève de joie donc quand tu peux te dire il faut pour des c'est moi c'est l'arrêt d'être qui est tellement d'être à patte qui était à avant la paix elle avant la planche d'appel ou quand tu as une application les horizontales et chez les chiens et vers l'avant on m'a qu'en d'ailleurs une version ou fermeture dans le corps bon après la main et de donner du test d'observation ici comme vous voyez on a j'allé comme l'épige d'observation d'il y a les élèves à t'être une chose qui est simple à trouver la paix elle ou la réception qui est la paix elle vient d'être avant et avant ou la après la planche ou la wesh d'être sur la planche ou la réception ou la d'être sur deux pieds ou la d'être autrement on a essayé d'intégrer les classes d'être les élèves comme des observateurs où elle m'aura de la fiche liée et elle apparaît pour les critères l'air d'être donc non après l'analyse et le test d'observation vous voyez que course d'élan d'après le tableau c'est dessus il apparaît clairement que la majorité des élèves avec un pourcentage de 59% n'arrive pas à mener et il faut progressivement accélérer et pour la liaison course appel nous remarquons que les 40 41% de la classe qui étient dans la course d'élan à savoir que les autres n'ont pu arriver à réussir le souk après un ou deux essais on m'a cité n'a de neuf personnes l'image et ma petite note voilà qu'il n'a après deux essais pour l'appel on a 63% des élèves n'arrivent pas à mettre leur pied d'appel sur la planche correctement c'est à dire soit avant soit après ils ont mis leur pied soit avant soit après la planche depuis il y en a ceux qui font des essais et par conséquence votre contenu contiendront des situations qui vont travailler à l'avisant course appel pour l'impulsion d'après ce tableau plus que la moitié de la classe avec un pourcentage de 68% on a une impulsion faible dans un axe horizontal alors que 31% 32% des élèves ont une impulsion moyenne efficace orientée vers le haut et en avance pour la suite d'après ce tableau d'après ce tableau presque la totalité de la classe n'ont pas une suspension correcte avec ouverture et fermeture du port avec un pourcentage de 73% alors que 27% des élèves ont une suspension moyenne qu'est-ce qui est une suspension correcte ? D'après cette analyse des résultats du test d'observation il apparaît clairement que les élèves de la classe deuxième fois ont des problèmes en séficient cancer la liaison course à l'impulsion où on a remarqué que la majorité des élèves n'arrivent pas à coïncider leur appel avec la planche ainsi qu'individuellement sur les dernières coulées les dernières coulées d'autre part la majorité de la classe n'arrive pas à mener une course progressivement accélérée et ceci aurait bien sûr des conséquences néfastes sur l'impulsion plus ou moins moyenne d'autre part la majorité de la classe n'arrive pas à réaliser une suspension correcte avec une ouverture et fermeture du port la chose qui influence négativement sur la performance vu les résultats obtenus des tests d'observation et vu les problèmes dans les élèves on a proposé un projet prévisionnel dont on a cherché à développer le niveau pratique des élèves dans l'activité sans longueur pour le projet prévisionnel on a deux séquences pour la première séquence c'est maîtriser la course d'élan avant l'impulsion et définir son prix d'appel et pour la deuxième séquence c'est transformer la vitesse transformer la vitesse de course d'élan son une impulsion vers l'euro et l'avant pour la première séquence c'est la première séquence c'est la première séquence c'est maîtriser qu'est-ce qu'on a ses séances théoriques La troisième leçon, détecter son pied d'appel sur une piste d'élan de moins 40 mètres et réussir trois fois sur cinq essais. Pour la quatrième leçon, étalonner sa course d'élan sur une piste pour coincider son pied d'appel avec la planche trois fois, réussir trois fois sur cinq essais. Pour la cinquième leçon, réaliser une course d'élan progressivement accélérée sur une piste d'élan pour sauter le plus possible, le plus loin possible. Et pour la deuxième séquence, transformer la vitesse de course en une impulsion vers le haut et l'avant. La leçon 6, réaliser une liaison course d'appel sur la planche sentitiement. C'est-à-dire, pour le critère de réussite, réussir trois fois sur cinq essais. Pour la leçon 7, prendre une impulsion dynamique sur la planche pour améliorer sa performance et réussir quatre fois sur six essais. Pour la huitième leçon, réaliser un grandissement du corps dans l'espace et le projeter vers le haut et l'avant. Réussir cinq circuits essais et pour la neuvième leçon, s'organiser dans l'espace et se réceptionner correctement pour optimiser sa performance. Et finalement, test bilan, la dixième leçon, test bilan. Pour la situation de référence, un saut réglementaire sur une piste d'élan d'environ 25 mètres qui se termine par une course. Donc, on va passer directement les problèmes fondamentaux. Ici, détecter son après, après ma détecter le pied d'appel diallo, à l'initier directement l'étalonnage. Voilà, pour la leçon numéro 4, étalonner sa course d'élan sur une piste pour coïncider son pied d'appel avec la planche, réussir trois fois sur cinq essais. Comme situation, travail par atelier. Pour l'atelier 1, travail par dix noms. Courir dans le sens inverse à partir de la planche. Pied d'appel sur la planche. Pied d'appel sur la planche, on va courir dans le sens inverse afin de trouver une course d'élan adéquate et déterminer à l'arrêt sa marque peut-être pas. L'observateur, le binôme diallo, où il va déterminer sa planche. Pied courir dans le sens normal du saut afin de sauter tout en ajustant son pied d'appel avec la planche. C'est-à-dire qu'il a déjà été d'appel avec la planche, on va retourner à la planche et on va retourner à la planche et on va retourner à la planche. Et au contraire, on va retourner à l'élan adéquate et on va retourner à la planche et on va retourner à la planche. Chaque élève effectue des courses de vitesse après l'élévation des genoux rapide en fréquence. Travail d'amplitude. Chaque élève exécute des foulées longues entre les lattes. Au renforcement du pied d'appel, chaque élève exécute des sauts avec un seul pied au-dessus des lattes. Pour les critères de réalisation, il y a d'appel dans la planche, puis courir dans le sens inverse. S'il appelait avant la planche, avancer de la même distance, si c'est après reculer de la même distance. Si ça coïncide, faire plusieurs essais tout en marquant son départ par un repère visible et statique. Donc, pour les consignes, courir sans voir la planche d'appel, réaliser une course comme la course d'élan, faire une réception sur les deux pieds dans la dernière coulée, rotation entre les deux ateliers au signal du front. Pour la situation de référence, chaque élève est amené à réaliser une course d'élan et pour s'étalonner et effectuer un saut. Le prof évalue par une fiche d'observation et l'élève suit son progrès avec une fiche d'observation. Ici, pour l'évaluation, il faut retirer les marques. Il faut retirer les marques. Il faut essayer l'élève pour s'étalonner les marques. Donc, pour la situation de référence, le prof, il va utiliser cette fiche pour progrès à les élèves. Les élèves, ils ont réussi à atteindre l'objectif de la séance. Voilà l'affiche. Puis l'élève arrive à étalonner sa course d'élan et coïncide l'appel avec la planche 3 sur 5 étés. Si c'est oui, cochez oui. Si c'est non, on va cocher non. Et pour l'élève, c'est l'affiche d'élève, c'est une fiche pour ma formatrice. Pour l'élève, c'est qu'il a réussi à atteindre l'objectif de la séance. J'ai écrit, j'ai arrivé à trouver ma marques de départ et à étalonner ma course d'élan. Donc, il a hua chassé par la soura, étalonner sa course d'élan. Et bien sûr, la performance. Cette performance a été essayé de marcher à l'élève. C'est-à-dire, 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 c'est-à une piste d'élan pour sauter le plus loin possible. Donc, directement à la partie fondamentale. Pour l'association, travail par atelier, on va divider le groupe classe à trois groupes. Chaque groupe occupe un atelier pendant 10 minutes au signal du prof faire le tour. Pour l'atelier 1, travail de la fréquence et l'amplitude. Chaque élève est exclu des courses de vitesse après l'élévation des genoux rapide en fréquence où ils exécutent des foulées longues entre les lacs et faire les foulées dans le temps. Pour l'atelier 2, groupe de quatre élèves, puis un groupe coureur et trois chronomètreurs autour d'aurore. Sur une distance de 30 mètres, divider en trois vents de 10 mètres, faire une course rapide et prendre le temps de passage de chaque fois. Ici, la course est progressivement. C'est un groupe de 4 élèves. Un groupe de 4 élèves, un groupe de radier j'éjri, un groupe de chronomètreur. On a trois zones. La zone 1, la zone 2 et la zone 3. La zone 1, il y a la zone 1, un groupe de chronomètreur. Il y a la zone 2, un groupe de chronomètreur. Il y a la zone 3, un groupe de chronomètreur. L'un groupe de challenged. Une fois le coureur qui ai joué, le signal du prof que le chronomètreur qu'on a une zone 2. Il y a la zone 1, il y a la zone 1. Une fois il y a l'un du four, il y a la zone 2. Pour la zone 2, la zone 2, il y a la zone 1. Le temps est la zone 1. Pour l'atelier 3, sur sautoire, chaque élève doit fixer la distance 15 mètres ou la 20 mètres ou la 30 mètres et joue sur la diminution du temps. Les distances vont déterminer la zone où l'élève peut conserver sa vitesse optimale de la course. Pour l'atelier de réalisation, l'utilisation des segments libres, le rythme d'appui s'accélère, les appuis brefs en fin de la course. L'avant-dernière appui, l'un des points clés de sa longueur. Il faut monter vers l'avant mais loin et un abaissement plus ou moins grand du centre de gravité. La dernière poulée est plus courte que l'avant-dernière poulée. Aboutissement court de centre de gravité sur l'avant-dernière appui, d'un rythme parfait sur les trois dernières appuis. Pour les cantines, relâchement des jambes pour remplir la foulée. Pour atelier 2, avoir le temps égal ou réduit dans les trois ans. Pour atelier 3, gardez la zone où vous sentez que votre vitesse optimale est obtenue. Faire une réception sur les deux pieds dans la dernière poulée. Pour l'atelier qui connaît, la fréquence en l'amplitude ou la fin d'un parcours. Et nous avons deux pieds dans la dernière poulée. Pour l'atelier qui connaît, la fréquence en l'amplitude. Un seul appui entre l'élève. Donc, con variable, l'élève fixe un temps de passage adéquat. Donc, il arrive à atteindre sa vitesse optimale. Trace l'élève fixer le temps, Pour la situation de référence, une compétition entre deux groupes. Chaque élève est amené à réaliser une force d'élan progressif. Effectuer un saut. La sommation des performances dans l'équipe gagnante. Donc, il y a une compétition. Donc, il y a une compétition entre deux groupes. Les performances. Bien sûr, l'équipe gagnante, il y a la performance. Le prof évalue par une fiche d'observation. Elle élève son progrès avec une fiche d'observation. Toujours le prof. Il y a une fiche d'observation. D'évaluation plutôt. Voilà, l'observation de l'objetif de l'élan. Il y a une fiche d'observation. Pour l'élève, l'élève arrive à progresser sa course d'élan. Et ça fait performance. Oui ou non, pour l'élève, j'ai arrivé à progresser ma course en profit de mon équipe. Donc, pour les critères de réussite, arriver à progresser sa course d'élan et améliorer sa performance au profit de ton équipe. Donc, on va passer la leçon type. Les rois, la liaison, réaliser une liaison course pour sa pelle. Sur la planche, sans pétillement réussir trois fois sur cinq questions. Donc, pour la situation, il y a le déroulement. Il y a le travail par atelier. J'ai divisé le groupe, classe à deux groupes. Chaque groupe occupe un atelier pendant 15 minutes. Au signal du prof, faire le tour. Pour l'atelier 1, reculer de foulée de la planche, puis retourner de pied d'appel en avant, courir et sauter d'une planche large de 50 centimes. Une première fois, on va avoir un lien en avant, courir la planche large de 25 centimes. On va avoir un lien entre 50 centimes pour l'atelier. On va avoir un lien entre 2 groupes et 2 groupes. la planche. Pour l'atelier 2, franchir la petite haie de 20 cm par la pose du pied d'appel le plus proche possible après la haie avec un mouvement de griffé. Pour l'atelier, il y a les plombs de 20 cm. Pour l'atelier, il y a les plombs le plus proche possible pour l'atelier. Pour l'atelier 1, l'alignement pieds, bassins, épaules par la transmission des forces, extension complète de la jambe d'appel et du corps. La dernière foulée est plus courte que l'avant-dernière foulée, aboutissement court de centre de gravité sur l'avant-dernier a plus. Pour l'atelier 2, le pied d'appel posé en avant du bassin dans l'axe de la force, dans un mouvement de griffé, et sur le sol dans un mouvement très rapide. Il y a des pieds d'appel qui l'appel se fait en avant du bassin dans un mouvement de griffé. Il Donc, pour les cantines, au départ, le pied d'appel est en avant. Pointez le pied d'appel avec la planche, montez le genou de la jambe libre à angle droit. Poussez sur la jambe d'appel et prolongez la poussée. Pour l'atelier 2, impulsion après une course de cinq poulets. Alléger son appui au sol, ne regarde pas les haies, regardez devant vous. Et pour le critère de réussite, chaque élève arrive à pointez le pied d'appel à la planche sans frein. Pour le variable, pour l'atelier 1, augmenter le nombre de foulées, 4 puis 6 foulées, et réduire la largeur de la planche à 20 centimes. Le webna a tenant 30 centimes ou a tenant rêve de foulée, qui est reculé, rêve de foulée qui a oublié à la planche. D'ailleurs, quand on goulé, quand on a réjoué la planche à 1 centime, on a dit reculé de 4 foulées, ou à la planche à 20 centimes ou réduire la largeur de la planche. Pour l'atelier 2, on levé les haies. Pour l'atelier 2, on va dire avec le mouvement grippé, on va dire au sol. Pour la situation de référence, sauter le plus loin possible après une liaison courte, ça fait sans piétinement, et si le prof évalue par une fiche d'observation, et l'élève suit son progrès avec une fiche d'observation. Toujours l'élève qui suit son progrès avec une fiche d'observation. Léhia, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, j'ai pittiné devant la planche d'appel, oui ou non, la part est réelle, bien qu'il y a une autre chose, on va dire qu'il y a une autre chose. Ici, pour l'autre, pour la septième leçon, prendre une intuition dynamique sur la planche pour améliorer sa performance, réussir quatre fois sur six sauts. Ici, pour la situation, sur un tremplin, placé sur la planche d'appel, un tremplin ici, placé sur la planche d'appel, chaque élève prend une intuition ample et se réceptionne en fonte dans la force. Ana, base qui est noise, les élèves, base qui est associé, pour d'éplexement de l'éden nerd, les dynamiques, l'ah delicate quand la planche d'appelait un tremplin, learnon de toute la planche, vers l'avant, base à ce sens, qu'il y a des sons, ça prendra, elle fait bir � passée, ou il y a des enfants, on va dire à ce sens court, qui fassiter le Verón, c'est un tremplin, et qui travaillent документ avec la instance, la tension, comment est un sentiment, c'est unños du Renston 이상, Pour le critère de réalisation, utiliser les segments libres supérieurs pour alléger le corps, garder l'alignement pied-bassin-épaule et prise d'avance par rapport au bassin, la jambe d'appel tendue provoquant la mise en position, prendre une impulsion haute et vers l'avant. Comme consigne, prendre la vitesse grasse à une course d'élan efficace, éviter le blocage et la perte de vitesse, pousser fort par la jambe d'appel sur le front plat, tirer vers le haut par le genou libre et avec les bras, chercher la hauteur lors de l'intuition. Quand variable, sauter un obstacle, un obstacle placé de 40 cm de hauteur et distance de 2 mètres pour les garçons et 1,5 mètre pour les filles de la planche d'appel tenue par 2 mètres. Il y a une variable, il y a un obstacle, il y a deux élèves. Il y a deux obstacles, il y a un obstacle, qui est un obstacle, qui est un obstacle pour les filles de la planche d'appel tenue par 2 mètres pour les garçons et 1,5 mètre pour les filles. Il y a une fois, j'ai fournée à une autre élèves, il y a une autre élèves, qui est un obstacle pour les filles, le joueur, et l'élèves à mettre vers le niveau de 40 cm. pour donner la force à l'écran qui est à la droite qui est à la droite par rapport à la droite qui est à la droite. Ou bien sûr, nous avons mis un mètre vers 5 ou les garçons de 2 mètres. Pour la situation de référence, diviser la classe en deux groupes pour faire une compétition entre eux. La sommation des performances nous renseignera de l'équipe camion. La performance liée de l'équipe camion, mais le groupe des groupes pour faire une compétition. Le prof évalue par une fiche d'observation et l'élève suit son progrès avec une fiche d'observation. Vous voyez ici, pour la fiche liée de l'équipe, l'élève arrive à faire une impulsion en haut et en avant 4 fois sur 6 essais. Et pour l'élève, c'est déjà arrivé à pousser fort en haut et en avant par le pied d'appel sur la planche. Oui ou non ? Ou la performance liée de l'équipe, premier essai, deuxième essai. En plus, la plupart des situations qui ont voulu dire l'élastic, j'ai préféré prendre plein pour se sentir dynamique. de l'application de l'application et en mienne de l'application de l'application qui fait jusqu'à ce qu'on a déjà choisi qu'on ait une impulsion vers le haut et l'avant avec l'élastique les pieds de 40 cm, la hauteur de 40 cm ou de 2 mètres les garçons ou 1 mètre 5 pour les 08. Le grandissement, réaliser un grandissement du corps dans l'espace et le projeter vers le haut et l'avant. Où la neuvième séance « la réception s'organisée dans l'espace et se réceptionner correctement pour optimiser sa performance. et pour tes bilans connaître son niveau d'évolution en comportement d'apprentissage et en connaissance de son longueur j'ai essayé de laisser le même organisation les quantités d'observation ou les mêmes fiches les mêmes fiches d'observation de l'analyse des données du test d'évaluation l'analyse des résultats nous a permis de réduire les résultats souvent pour la course d'élan après le tableau c'est dessus il apparaît clairement que la majorité des élèves avec un pourcentage de 71 arrive à mener une course progressivement accélérée au lieu d'un pourcentage de 41% en test d'observation pour la liaison course appel nous remarquons que les 66% de la classe ont étalonné leur course par rapport aux 45% du test d'observation on a eu une évolution ceci est normal car ils ont répété pour la liaison course appel et planche d'appel concernant la planche d'appel on constate une grande évolution chez les élèves on a 50% des élèves qui ont arrivé à qui ont arrivé à ce que les élèves ont nettement progressé au niveau de ce paramètre on a 50% des élèves qui ont arrivé à qui ont arrivé à ce qu'ils ont on a eu des amélioration on a eu des améliorations on a eu des améliorations des améliorations remarquables, sauf que pour les deux derniers paramètres, l'impulsion et la suspension, qui ont été difficiles, appropriées par presque la moitié des élèves de la classe. La moitié des élèves de la classe. Ceci peut être dû à la complexité de la technique et même le niveau d'habilité des élèves est réduit. Par rapport aux résultats des tests d'observation, les 15 ESD et l'immunia, l'impulsion et la suspension, donc pour moi, on a déjà gagné 20%, donc c'est déjà pas mal. Il y a une amélioration de 20%. Pour l'évaluation de son longueur, les connaissances pratiques, performances sportives à la 6 points, ou le processus moteur à la 6 points, les connaissances conceptuelles à la 3 points, et les connaissances comportementales à la 4 points. Donc, Naya, pour l'évaluation des connaissances procédurales, le comportement moteur, et Naya, il a derrière la course progressivement accélérée, carré un point, sinon zéro point. Il a piétina. Il a quand même, non, il a piétina zéro point, il a une petite finesse, un point. Il a derrière une planche, il a derrière la feuille sur la planche directe, un point, il a derrière après ou avant, zéro point. Ici, pour l'impulsion, il a qu'un horizontal, un point, il a qu'un haut, il a qu'un ton haut, et vers l'avant, deux points. Et pour l'ouverture, fermeture, plus ou moins, il a derrière un point, il a qu'un point, il a qu'un, zéro. On arrive, plus ou moins, c'est-à-dire, il a qu'un ouverture, il y a le corps, l'ouverture, fermeture, devant. Il a derrière l'impulsion, un point, il a derrière la horizontale, qui mèche pour le pourcentage, les deux derniers paramètres, où l'impulsion, la suspension, c'est-à-dire que les élèves, ou quel point de progrès, c'est-à-dire que les élèves, on a un point, c'est-à-dire que les élèves, deux points, pour la performance, voilà pour les garçons, on a fait un mot, il y a l'homme pour les filles, un barème, il y a l'homme, la meilleure, il y a six points, l'ouïe, 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 l'outil d'artinck, 43, il y a six points, ou la fille d'artoisse, 66, il y a six points. Ici, pour l'évaluation, les connaissances comportementales, un dynamo, un point, il y a qu'un, l'élève est souvent absent dans la leçon, ou bien sans tenue, il crée des conflits avec les autres élèves, il ne s'intéresse pas à l'apprentissage, il est possible dans la leçon, donc entre zéro à un point, et entre un à deux points, il n'est qu'un semi-actif dans la leçon, il est souvent présent, il reste 7 h. et deux à quatre points, il est qu'un, elle reste du climat de la leçon, elle est toujours présent, elle participe à l'aménagement et le rangement du matériel, elle prend la responsabilité à des tâches comme l'arbitrage ou le chassement. Donc, les élèves, ils connaissent toujours présent, toujours tenus, toujours garder la responsabilité, donc deux à quatre points. Aussi, pour l'évaluation des connaissances conceptuelles, pour l'évaluation des connaissances conceptuelles, j'interroge à la deuxième science, qui est la science théorique, la leçon théorique, à la présentation de la recherche concernant l'APS faite par chaque groupe d'élèves, ainsi un test écrit sous forme de PCM à la fin du cycle. Mais il y en a toujours l'évaluation des connaissances conceptuelles qui a été des recherches à la NASA et qui a été sous forme de groupe comme ça, ce qui est présenté au PowerPoint. Ou, il y a un dialogue qui a été dans le QCM qui a été valorisé la recherche ou la lit au début. Il y a un dialogue qui a été dans le QCM qui a été dans le QCM qui a été dans le QCM. où on a 3 points dans le QCM. Il y a un d'évaluation de l'évaluation et de l'évaluation nomogranique. C'est un d'application et le logiciel qui a été installé. Un dispositif d'évaluation qui relie le produit, la performance, le processus et la manière de le faire. de l'évaluation 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 sur les séances de l'évaluation. A partir du test d'observation, on a constaté que les élèves ont des problèmes quels que le piétinement coïncide et leur pied d'appel avec la planche d'appel, etc. Ce qui nous a poussé à mettre en place les objectifs favorisant le travail de ces derniers. Bien évidemment, les objectifs tracés tiennent compte du niveau des élèves qui présentaient une bonne coopération et un désir d'apprendre. Autrement dit, c'est s'engager dans la séance soit de la part des filles et de la part des garçons ce qui était traduit par un progrès remarquable notamment de la part des filles. En fait, la meilleure performance était de 4,6 m lors du test d'observation or, elle est devenue 4,9 m lors du test de l'on chez les garçons. Pour ce qui est des filles, elle avait 2,40 m comme une meilleure performance lors du test d'observation alors qu'il est devenu 3,4 m au test de l'on pour les filles qu'il y a un progrès bien. Concernant les deux compétences choisies, on a opté pour un travail par dynôme dans le même groupe afin d'échanger les critiques entre les élèves et la pédagogie les critiques entre les élèves et aussi demander aux élèves de faire des recherches collectives et individuelles qui avaient pour objectif de développer le vocabulaire spécifique à l'activité. Merci pour votre attention. Merci.